Passons maintenant aux exercices de géométrie. L'énoncé nous dit que le périmètre de chaque triangle extérieur sur la figure ci-dessous vaut 30 cm. Donc par exemple, en surlignant en vert ici, c'est le cas pour le triangle AFG. Également, c'est le cas pour le triangle FEJ, le triangle JDI, ICH et HBG. Ok ? Ensuite, on sait que le périmètre de FGHIJ est 50 cm, c'est-à-dire ce que je représente en violet ici, c'est-à-dire la somme de FJ plus GI plus IH plus HG et enfin plus FG, donc la somme des 5 côtés du pentagone central, vaut 50 cm. Et donc le problème est, quel est le périmètre de la grande étoile ? Donc je marque ce périmètre en orange ici pour que ce soit plus clair. C'est CHBGGAAFFEEJ. Donc c'est facile à comprendre, c'est la somme des périmètres des petits triangles extérieurs moins leur base. Donc FEJJDDIIC. Donc la somme des segments représentés ici en orange, c'est le périmètre de la grande étoile et c'est ce qu'on va chercher à calculer. Et donc si on met tout ça en équation, ça nous donne que le périmètre de la grande étoile en orange ici, ce périmètre est égal au périmètre des 5 petits triangles extérieurs, les 5 triangles verts, donc c'est égal au périmètre des 5 triangles verts auquel on soustrait, auquel on enlève la longueur de chacune des bases. Donc la longueur de chacune des bases, c'est exactement le pentagone qu'on a représenté en violet ici. Donc il ne reste plus qu'à faire le calcul. Donc pour le périmètre des 5 triangles, que je vais noter comme ça, le périmètre des 5 triangles, c'est 5 fois le périmètre de chaque triangle, donc 5 fois 30, ça fait 150, donc on a 150 ici. Et ensuite, il nous reste le périmètre du pentagone, c'est-à-dire 5 fois la longueur d'une base. Donc comme on nous donne dans l'énoncé directement le périmètre du pentagone qui est 50 cm, on a donc ce membre de l'équation qui vaut 50 cm. Et donc le résultat, je vais l'écrire en orange, le périmètre est égal à 100, et donc on a choisi l'unité centimètre. Très bien, on peut passer à la suite. Donc ici, on cherche à connaître l'air du quadrilatère ABCD. Alors comme tu peux le voir ici, cette figure, c'est ni un rectangle ni un triangle, c'est ce qu'on appelle en fait un trapèze. Donc on voit bien que ce côté, le côté CB, ressemblerait à un carré ou à un rectangle, mais on a ce côté DA qui est en diagonale, et donc c'est ce qu'on appelle tout simplement un trapèze. Et donc là, on voit bien que pour simplifier le problème, il peut être très utile de séparer cette figure en deux. Donc c'est ce que je fais ici avec les pointillés verts. Donc on trace le segment perpendiculaire ADC passant par A. Donc on va dire que ce segment coupe le côté DC au point E. Et donc là, on voit apparaître clairement deux figures. D'un côté, le triangle DAE, et de l'autre côté, le rectangle ECBA. Et donc il est facile de comprendre que l'air du quadrilatère ABCD, c'est la somme du triangle DAE plus le rectangle ECB. La somme des deux airs ici et ici. Alors on va les calculer séparément du coup. On a donc construit ABCE comme étant un rectangle, ce qui nous permet de calculer facilement son air. Donc on sait que dans un rectangle, les côtés opposés ont la même longueur, c'est-à-dire AB égale EC. Puisqu'on a un rectangle, on a AB qui est égal à EC, et qui est donc égal à 6. Donc je peux le marquer sur la figure, cette longueur au 6. De la même façon, on peut déduire la longueur de DE. On connaît le segment DC, il vaut 9. On connaît le segment EC, il vaut 6. Et donc le segment DE, c'est le complémentaire à DC, c'est-à-dire C3. Puisque DC égale 9, alors DE qui est donc égal à... DE est égal à DC moins EC, c'est-à-dire DE est égal à 9 moins 9 moins 6. C'est donc DE qui vaut 3. DE est égal à 3. À partir de là, on peut calculer nos deux airs. Donc celle du rectangle, c'est celle-ci, que je hachure en rouge. Voilà. Donc cette aire du rectangle, c'est tout simplement le produit des deux côtés. 6 fois 7, 42. Donc on a dit 42 plus, on rajoute l'air du triangle. Donc l'air du triangle, je la hachure en bleu cette fois pour faire la différence. Voilà l'air de notre triangle DAE. On connaît bien la formule, c'est 1 demi fois la base. La base, c'est DE, c'est donc 3 ici. Fois la hauteur. La hauteur, c'est AE. Donc AE, une fois de plus, c'est un côté opposé dans un rectangle ABC. Donc AE égale BC, égale 7. Enfin, on peut terminer avec le calcul de la valeur numérique de cette aire. Donc pour notre quadrilatère ABCD, on a 42 pour le rectangle, 42 plus 3 fois 7, 21, divisé par 2, 10,5. Ce qui nous donne l'air du quadrilatère ABCD qui est égal à 52,5. Enfin, troisième et dernier exemple. Donc on va s'intéresser à cette figure en vert ici. Donc ça ressemble grosso modo à un escalier, mais avec des hauteurs et des largeurs de marche différentes. et en plus, on ne nous donne pas toutes les valeurs de ces différents segments. Donc la question est, comment calculer le périmètre de cette figure à la forme barre ? Alors, premier point pour s'attaquer à ce problème, on va déjà faire l'hypothèse, et ce n'est pas marqué sur la figure, c'est un peu de ma faute, on va faire l'hypothèse que chaque angle sur cette figure est un angle droit. Donc c'est le cas en bas, en haut, et en fait, chaque marche de cette espèce d'escalier possède un angle droit. Bon, voilà, ça ne s'était pas dit dans l'énoncé, on va supposer que c'est vrai. Alors, on a d'autres infos sur cette figure, on a des valeurs numériques, donc on voit, par exemple, que le grand côté en bas de la figure mesure 7, que le côté vertical à gauche mesure 6, et que le petit côté de cette marche mesure 2. Par contre, pour les autres segments qui constituent le périmètre, on n'a pas de valeur numérique. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va essayer d'utiliser une astuce pour calculer ce périmètre, et cette astuce, c'est que, tout simplement, on va bouger, on va faire les translations de ces petits bouts de segments qui constituent l'escalier, pour essayer de reconstruire un rectangle qui a le même périmètre. Donc c'est parti ! Alors, j'utilise des couleurs pour que ce soit un peu plus clair et qu'on puisse bien repérer les différents segments. Donc ce premier segment en violet, je le translate là-haut, le deuxième en jaune, pareil, au même niveau, le troisième en bleu, je le mets en haut, et le quatrième en orange, pareil, ça nous fait un côté du rectangle fini en haut. On passe maintenant au segment verticaux de cet escalier. Donc ce grand segment en gris est reporté là, ce petit segment en marron est reporté tout à droite. Donc là, on se retrouve une fois de plus avec un côté du rectangle qui est terminé. Donc on a maintenant un rectangle complet. Par contre, si on regarde bien, il y a deux segments verticaux, donc celui-ci et celui-ci, qui n'ont pas été reportés sur le périmètre de notre rectangle reconstruit. Et donc ces deux segments, il va falloir les ajouter au périmètre total de la figure pour avoir le périmètre de cet escalier bizarroïde. On a maintenant tout ce qu'il faut pour passer au calcul du périmètre. Donc ce côté tout en haut que je dessine en vert vaut exactement 7, puisque c'est le côté opposé dans ce rectangle. Ce côté qu'on a reconstruit à droite vaut également 6, puisque c'est le côté opposé à celui-ci dans le rectangle. Donc si on fait déjà la somme de tout ça, ça nous donne 7 plus 6 plus 7 plus 6. Et donc il ne reste plus qu'à reporter les deux segments ici entourés en rouge qu'on n'a pas alignés sur les côtés du rectangle. Donc on va les ajouter au périmètre total. Et donc ça nous donne plus 2 plus 2. Donc si on fait le calcul de ce périmètre, 7 plus 6, 13 et 7, 20 et 6, 26, plus 2 et plus 2, ça nous fait 30. Et voilà pour le périmètre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !